Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons nous intéresser à un projet atypique et hors du commun. Un arcachonné, Nicolas Gomme, qui est aujourd'hui l'un des dirigeants de Microsoft International, est parvenu à propulser du vin de Bordeaux dans l'espace avec sa start-up Space Cargo Unlimited, avec l'espoir d'y trouver les réponses pour construire demain une agriculture capable de résister au réchauffement climatique et une alimentation plus saine, plus écologique. Il a réussi à convaincre quand même la NASA, l'Agence Spatiale Européenne aussi, mais également de riches fortunes asiatiques et américaines de financer cette aventure. Grâce à lui, 320 serments de vines de Merlot et de Cabernet Sauvignon, ainsi que 12 bouteilles de Bordeaux, viennent de passer respectivement 10 et 14 mois au sein de la Station Spatiale Internationale. Les deux cargaisons qui étaient à bord de SpaceX Cargo Dragon il y a quelques jours viennent de revenir sur Terre et vont désormais être acheminées jusqu'à Bordeaux entre le 27 et le 29 janvier. Elles sont très attendues par les scientifiques de l'Institut des sciences de la vigne et du vin qui est basé à Pessac et de l'Université de Bordeaux. Ils vont scruter évidemment les moindres évolutions par rapport aux lots qui sont restés sur Terre. Nous anticipons que ces plantes qui ont séjourné dans l'espace seront plus résistantes à l'augmentation du niveau de sel dans les sols et donc au réchauffement climatique, explique Nicolas Gaume à Sud-Ouest, qui s'appuie évidemment sur des chercheurs français et allemands sur ce projet. Cet entrepreneur passionné de technologie rêve d'ouvrir en fait de nouvelles voies à l'image de Louis Pasteur qui, en étudiant le vin au XIXe siècle, avait découvert le rôle des bactéries et les mécanismes de fermentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !